Une étude qui s'appelle Pégase, qui concerne la transplantation cardiaque, que nous ne réalisons pas aux Antilles, et qui est portée par un de nos anciens élèves, s'attache à essayer de revisiter le cap de la transplantation cardiaque pour élargir les possibilités de prélèvement. La transplantation cardiaque doit être faite dans les 4 heures qui suivent un prélèvement. C'est une contrainte de temps très très forte, et qui jusqu'à ce jour n'a jamais été remise en question, n'a jamais été dépassée. Ça interdit la possibilité que des prélèvements cardiaques soient réalisés aux Antilles pour partir ailleurs, et ça interdit aussi quelquefois que des patients puissent voyager pour en bénéficier, parce que le temps qu'ils voyagent, le greffon aura dû être transplanté. Donc le professeur Guillaume Le Breton, avec une société, a mis en place une nouvelle solution de conservation, froide et hyper-oxygénée, dans laquelle on va pouvoir perfuser le greffon cardiaque. C'est la première fois qu'on va faire voyager un greffon, là, entre les Antilles et la France hexagonale, et ça pourrait être entre d'autres destinations, c'est la première fois qu'on peut faire voyager un greffon, pour le transplanter, non pas dans les 4 heures, mais là, en l'occurrence, 12 heures après la réalisation de ce prélèvement. Ce qui est une révolution, c'est que le patient, quand le greffon est arrivé à Orly par le vol Air France, porté par Guillaume Le Breton, qui était venu le chercher chez nous, et il l'a emmené à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, il l'a greffé, nous étions à 12 heures, et ce patient est depuis maintenant longtemps sorti du service d'hospitalisation, il est vivant avec un greffon cardiaque fonctionnel, optimal. Donc c'est un bouleversement des contraintes dans le temps, des contraintes de géographie qui concernent la transplantation cardiaque, et ça ouvre des perspectives immenses. Tout n'est pas acquis. Depuis cette première réalisation, un deuxième greffon a été prélevé, cette fois au CHU de la Martinique, et avec le même succès, le patient est sorti et son greffon va bien, et l'étude va se poursuivre avec nos deux CHU de la Martinique et de la Guadeloupe, pour valider cette possibilité sur un plus grand nombre de patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada